J'ai toujours cru que l'amour était dangereux. On s'attache à une image, à des souvenirs, et un jour ils deviennent tous poussières. Comment faire confiance en l'amour quand la première personne qui est censée vous aimer plus que tout vous fait faux bon ? Grandir sans parent ne fut pas facile. Je voyais jadis Better Green, jeune actrice, en parler à la télé. Elle disait que l'absence de sa mère avait toujours soulevé de nombreuses questions en elle. Elle était mon exemple. Elle partait de rien et brillait parmi les célébrités de Seamwood. J'aimerais être comme elle plus tard. Forte et heureuse. Mais pour l'instant je suis bloquée là. Elle, c'est Eva. C'est elle qui s'occupe de nous. Elle attend un enfant et je soupçonne que le père soit le voisin. Jack. Rita, la voisine, va être ravie quand elle va apprendre que Jack a encore une liaison. Eva est dingue de sauveurien et elle croit aux salades qu'il ose lui raconter. Jamais Jack ne quittera Rita et encore moins pour Eva. J'ai déjà croisé Jack en bas de notre immeuble avec bon nombre de filles. Eva ferait mieux de le quitter et de se reconstruire. C'est vrai qu'elle n'a pas été chanceuse en amour. Avant Jack, il y avait Edward. Je crois que dans l'échelle de la toxicité, Edward explosait le compteur. Il lui mentait, lui volait de l'argent, la manipulait. Eva a perdu la moitié de ses économies avec ses mauvais plans. Un jour, il avait trouvé une affaire où il devait investir et le lendemain, il suppliait Eva de lui payer une nouvelle voiture. Quand elle apprit qu'Edward voyait une autre femme, elle décida de mettre un terme à ce massacre. En réalité, Eva ne le voyait pas mais elle venait de prendre la meilleure décision de toute sa vie. Parfois, il y a des gens qui coulent et qui ne demandent pas d'aide. Seulement, ils ne veulent pas être seuls dans leur noyade. Je ne voulais pas qu'Eva sombre dans les dettes et dans la dépression. Puis bon ben, on connaît la suite. Jack avait reniflé la gentillesse d'Eva et a voulu lui aussi en profiter. J'espère qu'un jour, elle rencontrera quelqu'un qui la mérite et qui la traite décemment. Je ne connais pas grand chose en l'amour mais j'arrive à voir de l'extérieur ce qui est normal et ce qui ne l'est pas. De mon côté, j'ai cru deux fois ressentir ses papillons dans le ventre. La première fois, c'était enfant avec Arthur. Arthur, c'est mon meilleur ami. On a grandi ensemble dans une ancienne famille d'accueil et maintenant nous avons des centaines de kilomètres d'écart. Je lui envoie souvent des messages mais il semble rarement sur son téléphone. Et puis il y a lui, Liam, le fils de Jack. Liam, c'est l'ado rebelle torturé. Il souffre du comportement de son père et peine à consoler sa mère de tout ça. Il fait toutes les bêtises qu'un ado peut faire mais d'un côté qui peut lui en vouloir. On s'est embrassé une fois et puis il m'a brisé le cœur. Tony, ma meilleure amie, vous dirait que c'est le roi des blaireaux. Mais personnellement, je pense surtout qu'il souffre énormément. Une part de moi, pour le détester, je sais que peut-être je pourrais le perdre ça à jour. Liam Owen, qui es-tu ? Sous-titrage ST' 501 Coucou tout le monde, c'est Lonnie. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super et aujourd'hui du coup, je suis hyper contente de vous retrouver dans l'épisode 1 de Orpheline. Alors c'est mon nouveau let's play. J'espère que l'introduction vous aura plu. Il n'y aura pas de machinima d'outro parce que je tourne le jour J de la sortie. Du moins je tourne le lendemain parce que du coup j'avais fini de travailler hier à 18h. Donc vous verrez cette vidéo le jour J. J'espère en tout cas que cette histoire vous a plu, que vous avez bien fait la connaissance d'Esmey qui est notre nouvelle héroïne pour cette série. Vous allez voir, c'est une série un petit peu particulière parce qu'en fait ça va pas se dérouler du tout dans l'ordre chronologique. Parce qu'aujourd'hui on est dans le présent, donc dans le présent d'Esmey, c'est-à-dire qu'elle est dans cette famille d'accueil. Mais on va un petit peu refaire toute l'histoire d'Esmey, on va voir par où elle est passée, les embûches qu'elle a dû avoir sur son chemin et Dieu sait qu'il y en a eu. Et on va découvrir un petit peu ce qui lui est arrivé, pourquoi elle en est arrivée ici, pourquoi aujourd'hui elle est dans la famille de Eva. Donc comme vous avez pu comprendre, Eva c'est la mère de la famille d'accueil, donc elle s'occupe d'Esmey mais elle s'occupe aussi d'autres Sims. Elle s'occupe d'un petit garçon qui est aussi dans son foyer, on ne connaît pas grand-chose de son histoire à lui, juste il a été abandonné très très tôt. Et du coup c'est l'état entre guillemets qu'il a pris en charge et qu'il a placé dans une famille très tôt. On ne sait pas où sont ses parents et jusque-là il a toujours été chez Eva, il n'a pas vraiment fait d'autres familles d'accueil. Pas comme Esmey qui du coup elle pour le coup a vécu dans plusieurs foyers, du coup on va découvrir son histoire. Dans les prochains épisodes, donc ils sortiront toujours le dimanche à 10h, c'est notre nouveau rendez-vous. D'ailleurs pour ceux qui suivent Time, matérialité d'ailleurs si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir dans le petit, je vous mets l'épisode 1. Time sera déplacée au mercredi à 17h, ce sera notre nouveau rendez-vous. Mais du coup pour ce qui est de Orpheline, donc notre nouveau let's play, vous avez pu voir aussi, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, Jadis apparaître à l'intérieur. A la fin de ce let's play, je vais fusionner Jadis et Orpheline et vous allez comprendre pourquoi. Mais je trouvais que c'était deux caractères qui allaient un petit peu ensemble et j'imaginais tout simplement avoir des nouvelles d'Esmey dans Jadis nous étions heureux. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir Jadis, je vous mets l'épisode dans le petit, même si je vous avoue que les premiers épisodes datent. Si jamais vous voulez juste regarder les machinimas, puis après quand vous voyez que les vidéos sont plus récentes, je les regarde en entier, n'hésitez pas. Je sais que pour ceux qui me suivent assidûment, c'est souvent le let's play préféré, parce que justement Jadis c'est un personnage attachant, un peu comme Esmey. Donc du coup nous voici dans sa famille, j'espère ne rien avoir oublié. C'était un premier épisode, donc c'est pas forcément le plus mouvementé. Mais du coup on va découvrir Eva et sa famille, et on va aussi découvrir du coup Esmey et son mode de vie actuel, donc dans le présent. Dans le prochain épisode, on va découvrir Esmey nourrisson, on va comprendre ce qui s'est passé, pourquoi elle a été abandonnée, pourquoi sa maman a fait ce choix-ci, qui était sa maman, etc. Donc là on est avec du coup Eva, qui est la mère de la famille d'accueil. Donc Eva est en train de prendre sa douche, comme vous voyez elle est enceinte, elle a aussi faim, mais elle est fatiguée. C'est 6h35, donc clairement c'est un petit peu tard. Et je sais pas pourquoi, je sais pas si vous aussi vous avez ce bug, mais je ne peux pas dormir. C'est quand même un petit peu embêtant, je peux que faire des siestes. Et pourtant j'ai vraiment trié mes modes, etc. Donc je sais pas qu'est-ce qui pourrait rentrer en conflit. Et c'est vrai aussi que pour le bien des machinimas et pour préparer tout ça, j'avais besoin aussi de quelques modes pour m'aider. Par exemple le MCC, j'ai vu qu'il était pas encore à jour, mais le UI sheet l'était. Bon du coup j'ai dû l'enlever parce que sinon je pouvais pas mettre le bébé au lit, le bébé me suivait dans mes pieds, donc c'était un peu compliqué. Aujourd'hui je pense que du coup Esmey va décider en fait de poser un jour, pas aller au travail, donc à l'école du moins. Parce que comme ça on va un petit peu bavadrouiller avec elle, je pense que ce sera plus intéressant. Donc on va prendre un jour de congé, après tout on le mérite bien. Je vois qu'elle a des petits souhaits, discuter avec Eva et être amicale avec Eva, ok donc très bien. Aussi je voulais vous parler un petit peu, donc vous présenter vite fait les membres du foyer. Donc ici il y a Eva, donc celle qui s'occupe de nous, notre gardienne. Ensuite ici il y a Thomas, donc l'enfant qui a toujours vécu avec Eva et qui est du coup aussi en famille d'accueil. Et ici il y a le petit bébé d'Eva qu'elle a eu avec son ex Edouard qui était très toxique, comme je vous l'ai présenté dans le machinima d'introduction, qui s'appelle Jason du coup. Donc c'est vrai que pour Eva c'est pas facile parce qu'elle a eu déjà un premier enfant avec son ex qui est toxique. Et du coup c'est un petit peu compliqué pour couper les ponts parce qu'il y a l'enfant qui est encore très jeune. Forcément ils doivent un petit peu se parler pour échanger des informations, il n'y a pas forcément de médiateur au milieu. Ils pourraient faire la médiation et faire en sorte qu'ils ne soient pas en contact. Du coup Eva c'est un petit peu toxique cette situation pour elle parce que du coup c'est un peu compliqué pour couper les ponts avec son ex qui est très manipulateur et qui a tendance à un petit peu la détruire. Et à côté de ça du coup elle s'entifie du voisin qui habite juste ici, donc c'est vraiment le palier à côté. Et c'est aussi du coup le papa du crush de notre Sims vu que c'est le papa de Liam. D'ailleurs c'est vrai que vous n'avez pas vu Arthur Grand, bah le voici. Il est ici et du coup on n'a pas beaucoup de nouvelles. Donc c'est celui qui avait grandi dans la prochaine famille d'accueil. Donc je ne vais pas vous spoil, donc je ne vais pas vous dire combien elle a fait de famille d'accueil, tout ce qui s'est passé dans sa vie parce qu'il y en a eu des histoires. Mais c'est une des familles d'accueil que Esmé a faite où elle a rencontré Arthur qui est devenu son meilleur ami. Et un petit peu plus que ça mais vous verrez. Et ne vous inquiétez pas j'essaierai d'être la plus claire au niveau de la chronologie pour pas que vous vous perdiez. Mais vraiment on va faire toute la rétrospective de la vie d'Esmé jusqu'à maintenant. Et après vous verrez que vous aurez un choix décisif dans sa vie à faire. Sur Esmé et son avenir donc voilà. J'aime bien aussi faire des choses un petit peu interactives, vous faire participer au maximum. Donc j'espère en tout cas que l'idée vous plaira. Donc Esmé elle est quand même bien rassasiée donc je pense que ce qu'elle va faire c'est peut-être directement, je ne sais pas, qu'on peut peut-être prendre un jus d'orange au moins. Ou même vous me direz elle pourrait faire un manger, toast avec les oeufs. Oui parce qu'elle va bien donc après tout elle pourrait peut-être un petit peu aider Eva. Le bébé lui il a l'air d'aller bien. Je peux vous avouer que je ne me suis absolument pas spoilée sur le pack. Je vous avoue que j'ai découvert hier. Parce que bon la curiosité a quand même toqué à ma porte. Je suis quand même allée voir un petit peu la map et tout de San Sequoia. Et je me suis rendue compte que ben en fait il n'y avait pas d'immeuble. Je pensais qu'il y en avait vu quand j'ai vu ce pont. Ça m'a fait penser à San Mancheno. Et je pensais qu'il y avait des appartements un petit peu comme ici. Et en fait il n'y en avait pas. J'étais un petit peu triste. Bon je ne sais pas quand est-ce que les Sims comptent faire une map avec des nouveaux appartements. Et surtout des appartements aussi dynamiques qu'on a dans San Mancheno etc. J'espère qu'on pourra en retrouver. Du coup il y a Thomas je crois qu'il part à l'école. Donc du coup il n'a pas déjeuné. Tant pis. Bon ben c'est pas grave. Et attendez il y a quoi ? Oula. Il y a trop d'informations. C'est vraiment en train d'arriver. Jack Owen est tellement amoureux. Deva Brown qui la demande en mariage. Elle va dire bien sûr mais bon elle est mariée. Donc bon si tu veux on peut se fiancer. Mais bon il faudrait peut-être quitter ta femme avant. N'est-ce pas ? Elle est vraiment crevée. Donc bon on va la laisser dormir. En fait j'ai l'impression que ouais elle fait des siestes mais à rallonge. C'est trop bizarre. Donc franchement si vous savez le mode qui fait tout bugger. N'hésitez pas à me le dire. Ça me sauverait la vie. Et du coup ce que je vous disais avant. C'est que je m'attendais à des appartements. Et j'aimerais en avoir des autant de dynamiques qu'on a avec cette map-ci. Parce que je trouve qu'à Evergreen Harbor ils ont pas autant de dynamiques qu'ici. Je trouve qu'ici on a du mal à s'ennuyer. Il se passe toujours des choses. Donc c'est vraiment très très bien pensé. Je sais pas comment ils les ont fait. Mais j'aimerais bien retrouver ça dans les prochaines maps. Et je pensais que dans ce nouveau pack on aurait des appartements. Et j'étais un petit peu triste voilà. Mais ça c'est mon côté moi qui veux pas me spoiler. Moi qui veux pas aller voir les infos. Moi qui veux pas savoir ce qui sort. Et du coup quand ça sort je suis en mode découverte totale. Et du coup je m'étais fait un petit peu des plans sur la comète toute seule. Du coup nous on va prendre un jus d'orange. Je pense que voilà c'est important de s'hydrater le matin. Donc on va s'hydrater. On a pas forcément faim donc on va juste boire. Et ensuite et bien tout simplement on viendra faire nos petits devoirs. Comme ça c'est fait. Au niveau du bébé comme je vous ai dit du coup je me suis absolument pas spolée. Je ne sais pas du tout comment faire survivre cet être vivant. Je sais pas. Je sais pas du tout comment faire en sorte qu'il ne décède pas. Donc je compte sur Eva et son instinct pour réussir à s'occuper de ce petit beau chou qui est très mignon. D'ailleurs je sais pas si vous aussi vous avez eu le bug des CC yeux fluorescents. Moi du coup oui. Et j'ai passé trois heures à chercher mes CC yeux dans mon jeu. J'étais vraiment contente. J'étais ravie. Oula mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ils nous insultent ? Non mais n'importe quoi. Non mais n'importe quoi. Alors oui Esmé s'entend pas vraiment hyper bien avec le voisin vu qu'elle voit un petit peu clair dans son jeu. Elle pense qu'il profite de Eva et de sa naïveté. Créer des mots interdits bah oui hein. On va clairement lui dire que c'est un mauvais garnement et qu'on aimerait bien qu'il se fasse écraser par le métro là-bas. C'est peut-être un peu trop violent. Je sais pas. Mais du coup voilà Esmé elle aime pas Jack. Forcément elle veut que Eva soit heureuse et elle en a un petit peu marre qu'elle se fasse toujours avoir dans ses relations. Et forcément que Jack soit là alors qu'il est marié et qu'il a toute une vie de famille juste là. Elle trouve que c'est un petit peu culotté. Voilà et elle aimerait bien qu'il s'occupe de sa famille et qu'il laisse sa gardienne en paix. Voilà tout simplement. Qu'il arrête de lui promettre monts et merveilles et de faire souffrir tout le monde et d'être égoïste. Envie de faire pipi ? Utiliser une couche pour résoudre ce problème. Alors attention il écrit quoi ? Attention une couche pleine peut faire de gros dégâts d'accord. Bah nous on va faire pipi dans la couche. Lui donner à manger ? On peut lui donner. Donc attendez on va faire ça aussi. On va essayer de nourrir le petit haut. Je sais pas comment on peut faire. En tout cas les interactions ont l'air cool. Donc ça c'est chouette. Nourrir au biberon ? Bah écoutez pourquoi pas. Je savais pas comment on pouvait faire ça. Donc allez. Je suis en pleine découverte vraiment. Donc nous on va un petit peu s'occuper du bébé. Franchement c'est chou. Voilà parce que Eva elle a besoin de se reposer. Oh non c'est vraiment chou regardez. Oh non en plus il est vraiment mignon. Non mais c'est trop bien il y a plein de spécificités. Toi je sais pas qui tu es. Mince bah j'ai pas décroché du coup. Bon bah pardon. Il est trop chou. Il est vraiment trop chou. Regardez-moi ce beau petit plan. Non vraiment il est vraiment très 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 chou. Genre c'est un beau bébé. Faut dire les parents franchement sont pas dégueux non plus. Eva est très jolie. Et je suis très très fière d'ailleurs de mon Sims aussi son ex là Edouard. Je sais pas si vous le trouvez beau mais moi je le kiffe. D'ailleurs il a un petit air à Aristide je trouve. Je sais pas qui est cette dame qui nous appelle. Elle nous appelle en boucle. Laissez-nous en paix. Toi on va venir vite fait faire un petit pipi. Et ensuite tu vas venir manger. Je pense qu'on va après le poser ici. Alors en plus franchement vous tombez sur la pire youtubeuse. Lonnie qui a zéro notion d'enfant. Je ne sais absolument pas. Je sais pas en fait. Je n'ai jamais eu d'enfant. Je me suis jamais occupée d'enfant. Il pue. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je panique. Il faut peut-être le changer. Alors ici on peut changer. Changer la couche. Oui on te change. On te change. Je suis pas très forte en éducation mais quand même. Les signaux sont quand même assez évidents. Alors faire pipi sur un de ses gardiens débloqués. Apparemment il nous a fait pipi dessus. Et apparemment c'était un de ses objectifs de vie. Franchement. D'accord. Bon bah ça peut être un objectif comme un autre. Ah d'ailleurs il y a la couche sale qui est par terre. Mais que c'est réaliste c'est super. En tout cas le bébé est propre. Donc franchement il se met respect. Genre tu t'en débrouilles vraiment bien. Il est pas content. Qu'est-ce qui t'arrive ? Réconforté. On te réconforte ? Voilà. Très mignon. Ah ils sont vraiment adorables. Vraiment je trouve que c'est très réussi. Ils ont vraiment bien fait les nourrissons. Même si comme je vous ai dit. J'ai zéro idée de à quoi ressemble les nourrissons. Parce que bah j'en vois pas souvent. Mais je trouve ça très mignon. Voilà. Il pleure. Je sais pas s'il se calme tout seul. Ah non. Il se remet dans mes pieds. Je crois que la partie enfant en a géré. Vraiment je suis fière de nous. Et on va essayer peut-être de sortir un petit peu. De découvrir la nouvelle map. La nouvelle ville. Je pense que Eva va peut-être un petit peu discuter. Et lui demander peut-être de rompre avec sa femme. Avec Rita. Maintenant il va être notre meilleur ami. Ok. Mais quitte ta femme s'il te plaît. Parce que nous on attend un bébé en plus. Oui parce qu'en plus c'est le bébé. Ils ont c'est son père. C'est vrai. Elle a des soupçons à semer mais c'est la vérité. Apparemment il a pas trop envie. Nous n'avons pas besoin de ton avis sur notre relation. Non mais quel bip. Créer des mots. Parce que Eva malgré tout elle a quand même un caractère. Donc elle est gentille mais il faut pas non plus trop la chercher quoi. Franchement il est gonflé. Il a demandé en fiançailles il y a 3 secondes. Mais il veut pas quitter sa femme. Franchement c'est pas cool. Alors aussi il y a le petit qui est pas content. Je sais pas qu'est-ce qui lui arrive. Comment oses-tu me poser ? Fini la chaleur et le confort pour Jason c'est la fin du mandat. Alors peut-être ta maman au lieu d'embrouiller le voisin. Du coup va s'occuper un petit peu de toi. Et il a disparu. Où est Jason ? Jason en fait il a la faculté de disparaître. Bah on a perdu Jason. Il était reparti dans les pieds. Il est re-raparu. Ah bon d'accord. Là je vous ai dit c'est les bugs à cause du mode. Jouer avec Jason. En tout cas il y a plein d'interactions. Donc vraiment je suis très surprise. C'est vraiment assez complet. Donc j'ai l'impression du moins qu'il y a quand même pas mal de choses. Et c'est bien fait. Donc je suis contente. Franchement j'aimerais bien que lui se casse. On peut pas lui demander de qu'il s'en aille. Genre au revoir. S'en aller. S'en aller. Je sais pas. Non peut-être que oui. Non je sais pas. Bon je sais pas si Eva va kiffer qu'on parle mal à ton mec aussi quand même. Parce que bon elle est censée quand même s'occuper de notre éducation. Voilà en pâtesy. Donc je pense qu'elle va un petit peu nous engueuler. En nous disant. Ouais calme. Demandez de pas être méchante. Voilà. Malgré que la situation soit pas top. Donc lui maintenant il nous fait un gâteau. Génial. Nous on va essayer d'inviter tout simplement notre meilleur ami. Donc Tony. Et on va justement lui demander de venir. Pour qu'on aille visiter la ville ensemble. Voilà. D'ailleurs il y a Liam. Notre ex-flirt bizarroïde en fait. Donc on peut peut-être lui dire bonjour. Aussi j'aime bien le fait qu'ils aient trié tout ça là. Mais d'un côté ça va être un petit peu dur au début pour s'y retrouver. Parce qu'on était habitués à l'ancien triage. Pour l'instant on va dire que je trouve l'idée cool. Mais je pense qu'il faut s'y faire. Demandez comment s'est passée la journée. Donc vraiment des banalités. En mode. Ah Liam tu es là. Je ne m'attendais pas à toi. Parce que bon voilà. De base elle attend sa pote. Elle ne pensait pas voir son ex. Bon après son voisin. Donc c'est pas non plus hyper étonnant. Je vois aussi que Thomas est rentré de l'école. Donc pourquoi pas venir faire un petit pipi. Tu vas peut-être aussi venir goûter. Donc pourquoi pas prendre des petits biscuits animaux. Très bien. Tu vas venir ici et tu vas faire du zapping. Lui j'aimerais bien qu'il s'en aille. Parce que vraiment il a un bouc chez nous. Genre la voisine elle va péter un plan. Et elle a bien raison. Bon alors apparemment ça se passe bien. On pourrait critiquer son père. Ah non on peut pas. On peut pas lui dire de... On peut pas. On peut pas critiquer son père. C'est dommage. Bon en tout cas il est rentré. Nous on va pas là. On attend Tony. Ah mais elle est là. Elle arrivait Tony. Donc nous on va faire un petit câlin à Tony. Et on va directement partir très très vite en ville. Pour visiter la nouvelle ville. Donc du coup nous voici à Sanseguoia. J'espère que je le dis bien. Mais il me semble que ça dit comme ça. Donc déjà hier dans ma partie perso. Je suis allée visiter. Parce qu'ici il y a un petit cinéma. Donc c'est plutôt cool. Mais genre c'est pas non plus hyper dynamique. Donc il y a une bibliothèque. Donc je sais pas. Je sais pas quoi faire. J'aime beaucoup ici les familles qui a l'histoire. Et les histoires sont cool. Mais je pense peut-être qu'on va venir au centre d'activité. Je pense que c'est le plus pertinent. J'ai beaucoup aimé aussi l'ajout de ça. De famille. Pour pouvoir prendre notre famille. Parce que moi c'est vrai que souvent dans mes parties. J'ai 600 milliards de Sims. Donc je trouve ça cool. Qu'on puisse réunir toutes les familles. Que ce soit pas à nous de chaque fois. Checker qui est où. Est-ce qu'on a oublié quelqu'un. Etc. Donc nous on va aller là-bas avec Tony. Je me dis que Liam était pas très loin. Donc peut-être que Liam va vouloir venir avec nous. Donc on va prendre Liam aussi. Pourquoi pas. Et du coup on va en ville. Donc nous voici bien arrivés à notre destination. J'ai pas mis en lieu de la galerie. Je sais pas si j'aurais dû. On va un petit peu visiter. Donc ici il y a une espèce de salle de sport. C'est bien parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Ici je pense que c'est une espèce. Ah mais c'est peut-être une salle de jeu. Ah oui. On peut jouer au Sims Mino. Ah donc au Domino. C'est trop cool. Ok ici une espèce de petite cafette. Un coin pour les petits toux. J'ai compris. De quoi faire de là. Quand même il y a pas mal d'activités. Ça vous savez que j'adore. Oh regardez ici. Mais c'est énorme. Mais c'est pour quoi ? C'est pour les bambins ou c'est pour les enfants ? Je sais pas. Je suis vraiment contente de ces ajouts là. C'est vrai que cette map en soi est vraiment jolie. Genre c'est un peu un mixte entre Copperdale et Sandman Cheno. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est un peu ce que j'ai l'impression. J'espère ne pas passer à côté de Pépite ou d'endroits que je n'aurais pas vu. Bon du coup nous je sais pas ce qu'on va faire. Je pense que directement on pourrait jouer au Domino. Je suis très curieuse. Donc on va jouer avec Tony et Liam. Bon je pense que Liam c'est pas trop son truc de base. Les dominos c'est peut-être un peu trop calme pour lui. Mais bon après tout on teste les choses aussi. Je suis contente aussi que Liam puisse passer un petit peu du temps avec Esmée. Parce que Liam c'est vrai qu'il a tendance à un petit peu faire des bêtises. Et aussi à être un petit peu déprimé. Parce qu'au fond de lui il a énormément de colère vis-à-vis de son papa. Parce qu'il n'est pas du tout content du comportement qu'il a. Malgré ses airs de bad boy. Malgré ses airs de mec un petit peu agressif etc. Il a énormément de tristesse au fond de lui. Qui s'est transformé par Ego en colère. Mais en réalité il est très très triste. Parce que tout simplement il doit remonter sa mère. Qui est au fond du gouffre. Parce que sa mère se doute des liaisons de son père. Donc forcément pour Liam c'est pas forcément évident. Malgré que bah à côté de ça il fait pas non plus toujours les bons choix. Esmée on va dire qu'il lui a déjà brisé le coeur. Dans le sens où bah dans le passé ils étaient ensemble tous les deux. Et bon bah il l'a trompé lui aussi. En fait il a un petit peu reproduit. Je pense que soit on reproduit. Soit on fait l'inverse de nos parents. Et lui inconsciemment pendant un moment il l'a reproduit. Je pense qu'il est peut-être en introspection en ce moment. Et qu'il se demande si justement il a fait les bons choix. Mais bon je pense qu'on peut le pardonner au vu de son passif. Et de ce qu'il est en train de vivre. Parce qu'il est quand même jeune. Ils ont genre 17 ans là je pense. Peut-être que Liam nécessairement a fait ces choix là. Parce que bah il était lui-même un petit peu perdu dans sa vie. Avec tout ce qui se passait dans sa famille. Et que c'est pas nécessairement son caractère profond. Bah d'être infidèle quoi. Esmée elle est n'empêche hyper mature. Parce que du coup elle arrive quand même à prendre du recul. Et à comprendre que c'est pas forcément personnel. Et que si Liam lui a fait du mal c'est vraiment parce que bah il était dans un moment de sa vie. Où il se rendrait pas compte. Et où il était perdu lui-même. Et où forcément il était pas du tout prêt à une relation avec quelqu'un d'autre. Même si en soi je pense qu'on peut aussi réussir une relation si on est pas stable soi-même. Et qu'on traverse quelque chose de difficile. Mais forcément c'est plus compliqué que si tout allait bien dans notre vie. Je me dis peut-être qu'on pourrait aller voir un petit film. On a joué au Sims Mino. C'était très sympa. Donc je me dis qu'on pourrait peut-être aller voir un film vu qu'il pleut. Comme ça on va voir aussi l'autre quartier. Donc nous voici bien arrivés au nouveau quartier. Je pense du coup qu'on va aller au cinéma. Et j'ai vu qu'on avait des fois des petits comment dire choix. Qui nous étaient amenés. Donc ça je trouve ça hyper cool. Je sais pas qu'est-ce qu'on va regarder. Le Sims d'heure 2. Je pense que ça va un petit peu sous les liams. Ce qui voudrait plutôt quelque chose d'action. Voilà peut-être un truc d'horreur. Regardez le miroir de la mort. Et ça c'est quoi ? C'est un film dramatique. Bon ils vont regarder le miroir de la mort. Bon c'est pas franchement moi c'est pas ce que j'aurais choisi. Clairement pas. Mais bon voilà je pense que Liam et Tony sont plutôt de ce style là. Un petit peu rebelles. Un petit peu rien nous fait peur. Esmé c'est plus quelqu'un de plus sensible. Mais qui suit le mouvement. Parce que Esmé elle est comme ça. Elle est très comment dire. Elle pense aux autres. Du coup elle suit la majorité quoi. On va voir si on a du coup un choix qui se pose à nous. Ou si on en a pas. En tout cas moi la dernière fois j'en avais eu un. Et apparemment on en a pas. En tout cas nous on va se laisser ici sur la jolie tête d'Esmé. Qui apparemment n'était pas très très contente de ce film. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que vous aimez l'histoire d'Esmé. J'espère que je n'ai rien oublié de capital dans l'histoire. Si jamais il y a un point que vous ne comprenez pas. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Je vous expliquerai avec grand plaisir. Et bien évidemment il y a encore des flous sur l'histoire d'Esmé. Comme je vous ai dit c'est vraiment petit à petit. Qu'on va découvrir son histoire au fil des épisodes. Parce qu'on va remonter le temps. Et vivre plusieurs périodes de sa vie. Pour comprendre comment ça se fait qu'aujourd'hui elle en est là. Si jamais vous voulez me soutenir. Avant de partir n'hésitez pas à liker cette vidéo. Si vous vous abonnez ce serait extrêmement gentil. Je ne sais pas ce que je pourrais faire pour vous remercier. Ça m'aide énormément. On arrive petit à petit aux 10 000. Merci du soutien. Merci du fond du coeur. Je te mets aussi tous mes let's play avec ma chine image. J'en ai 6 à mon actif dont un terminé. Donc tu as beaucoup d'épisodes à rattraper. Si jamais tu t'ennuies. Si jamais tu ne sais pas quoi regarder en ce moment sur les Sims. N'hésite pas à aller voir la description. Si jamais tu aimes les let's play un petit peu émotifs. Tu as aussi jadis nous étions heureux. Je t'invite à aller voir le machinima d'introduction. Et je t'invite si tu veux à regarder que les machinima pour les premiers épisodes. Et quand tu vois qu'on est à la saison 2 tu peux regarder les gameplay. Les vidéos sont un petit peu moins vieilles. Mais c'est vrai que c'est un let's play que d'habitude les abonnés aiment bien. Et vu qu'après je vais fusionner les deux. Comme ça au moins tu auras tout vu. Je te fais de gros bisous en tout cas. Je te souhaite une excellente journée. Ou une excellente nuit. Je t'aime très fort. Et bien évidemment je te dis bisse bisse. Sous-titrage ST' 501